... On est tous concernés par la question de l'alimentation. La politique agricole commune, ça a un impact sur votre vie tous les jours, au moins trois fois par jour à chaque repas. Je la juge à la fois injuste, puisqu'elle avantage des producteurs qui ont beaucoup de surface. Elle est également nécessaire d'un point de vue économique à la survie de beaucoup d'exploitations. Là où il y a un problème pour moi et pour de nombreux activistes, je crois, au niveau de la PAC, c'est cette rémunération sur l'hectare. Je pense que c'est urgent de comprendre comment on peut sortir de cet impasse-là. La discussion sur la réforme à venir de la politique agricole commune est en cours au Parlement européen, avec une échéance qui est à peu près au mois de juin 2020, où on va être appelé à voter sur un projet de politique agricole commune. Notre idée, c'était aujourd'hui de faire une journée d'échange, de débats, de discussions, notamment avec les acteurs, les agricultrices, les agriculteurs, les syndicats, les associations, les ONG, plus généralement tous les citoyens qui sont intéressés par cette question, pour améliorer cette politique agricole commune. Et honnêtement, il y a du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un paquebot qui a été mis en place, avec tous les avantages d'un paquebot. C'est une grosse machine qui ne pose pas beaucoup de questions et qui avance tout droit. Sauf que depuis, depuis la mise en place de la PAC, qui est quand même d'après-guerre, le cap à suivre a changé, et le paquebot est resté le même. Alors qu'il faudrait maintenant, vu l'urgence climatique, vu l'urgence alimentaire, et vu les injonctions nécessaires et légitimes des citoyens et des consommateurs, de retrouver du sens à ce qu'ils mettent dans leur assiette. La PAC n'est plus du tout adaptée, ni dans sa conception, ni dans sa machinerie, ni dans les leviers du coup qu'elle utilise. J'ai un petit peu le constat d'avoir une magnifique machine qui a permis aux populations de sortir des menaces de disette, etc. mais qui a complètement déraillé. Ça génère beaucoup plus d'inégalités et de gaspillage. Sous-titrage Société Radio-Canada Les monocultures, de manière évidente, produisent toujours moins que les cultures associées, que les rotations, mais qui demandent, elles, beaucoup plus de présence humaine, de travail humain que d'énergie fossile. Et oui, aujourd'hui, la politique agricole commune est une politique d'aide qui encourage le chômage, c'est-à-dire la disparition des fermes les moins productives, l'agrandissement des voisins, qui vont, eux, non pas créer de l'emploi, mais remplacer ça par des machines. Et cette agriculture à grande échelle, quand vous avez des gros investissements, un robot de traite ou une moissonneuse batteuse, évidemment, vous ne diversifiez pas vos assolements, vous ne diversifiez pas vos rotations, donc on va plutôt vers la monoculture. Quand vous êtes endetté jusqu'au cou, de toute façon, vous spécialisez vers ce pour quoi vous êtes lourdement endetté. Et nous souffrons énormément aujourd'hui d'une agriculture industrielle exagérément spécialisée et du coup très néfaste, et pour la biodiversité, et pour l'effet de serre, et autres. Ce serait intéressant de changer, en fait, ce système d'aide par un système de paiement des agriculteurs pour les services rendus à la société, pour l'intérêt général, donc les services écosystémiques, séquestration du carbone, meilleure gestion de l'eau et amélioration de la fertilité des sols. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un objectif vraiment important, c'est la fin de toutes les subventions aux élevages industriels. Greenpeace a mené une grande enquête pour faire une sorte de corrélation entre quelles sont les fermes qui polluent le plus et quelles sont les fermes qui reçoivent le plus de subventions. Et ils se sont rendus compte que, justement, c'était, comme par hasard, celle qui polluait le plus, qui recevait le plus de subventions. Donc je pense que ça, c'est déjà un élément important. Je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait pouvoir faire campagne, parce que c'est un sujet qui peut vraiment recevoir consensus. Les fermes industrielles, elles emploient très peu de gens. Elles polluent énormément. C'est une catastrophe en termes de souffrance animale. Donc je pense qu'on devrait pouvoir tous être d'accord sur ces sujets-là. Je crois que le combat, il est important. Il est important et je suis content d'ailleurs de pouvoir prendre la parole, parce qu'on ne nous la donne pas assez, à part quand on passe au tribunal. Donc il y a un moment donné, la réalité, elle est que, ouais, on représente plus de gens que certains politiciens qui défendent des modèles industriels, je pense. Nous, à la Confédération Empédienne, on a une mesure qu'on estime très simple à mettre en œuvre, c'est le prix minimum d'entrée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas importer un fruit ou un légume en dessous du coût de revient dans le pays dans lequel il est importé. L'Europe, la France, peut sans doute exporter, mais c'est sans doute au prix d'une rémunération dégradée pour les producteurs et au prix de ne pas répondre totalement à l'urgence climatique. Pour une chose constructive, moi, je pense quand même que ce que je disais, bien, ces conflits sur les réglementations, ce serait quand même déjà une taxe carbone aux frontières. C'est des batailles de lobby. Si je fais ça, ben oui, Trump va taxer les Mercedes. Bon, après, de la même façon, enfin, je dis ça, j'ai l'air méchant pour les Allemands, parce que quand on dit, on arrête l'huile de palme, l'Indonésie dit, tiens, je comptais acheter des Rafales. Ah bon, ben, attends, c'est un peu pareil, mais c'est vraiment une bataille de lobby après qui va se faire. Il y a quand même un travail à faire, je pense, sur la notion de prix alimentaire. Je ne sais pas si le prix qu'on paye pour l'alimentation qu'on achète, il y a quelque part un problème quand on voit que les produits de qualité de circuit court sont plus chers que les autres, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réorienter les aides de la PAC pour que ce soit l'inverse, que les produits qui ont un bon effet sur les territoires, sur l'emploi, sur le revenu des paysans, ben, au final, ils coûtent moins cher que ceux qui ont un mauvais effet. Si on obtient, par exemple, le plafondement des aides du premier pilier, ça peut vraiment changer la donne. Sur une convergence interne totale, ça peut complètement changer la donne. Sur l'introduction de paiements pour services environnementaux, se dire qu'on va rémunérer les services positifs que les agriculteurs rendent pour l'environnement, ça peut complètement changer la donne. Donc, déjà, si on arrive à faire ça, ça justifie qu'on mette toute notre énergie. Moi, je considère qu'il y a une nécessité d'information des consommateurs sur tous les sujets qui concernent l'alimentation, la vie agricole, le monde agricole, les décisions qui sont prises au niveau politique dans notre pays, mais aussi au niveau européen, pour qu'après, au moment des choix à faire en politique, on les fasse en toute connaissance de cause. Plus on va gagner l'intérêt des citoyens sur ce sujet-là, plus on va aussi remotiver les organisations qui sont représentatives de ces citoyens pour aller pleinement au combat sur ce dossier assez technique de la PAC. Il ne va pas suffire qu'il y ait des députés européens qui essayent de se battre au milieu du marigot existant à l'Union européenne et dans tous les États, les gouvernements. Il faut qu'on mette des choses en place pour que la pression, elle s'accentue et qu'elle appuie la démarche de ces députés pour avancer. Bien sûr, la délégation de la France Insoumise toute seule, elle n'a pas le point nécessaire pour gagner ses batailles, mais par contre, elle peut participer à des coalitions avec d'autres groupes qui, sur certains sujets, peuvent partager les mêmes objectifs que les nôtres. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais ce qui est clair, c'est que le travail institutionnel, il ne suffit pas. Et que s'il n'y a pas une prise de conscience citoyenne, une mobilisation citoyenne pour mettre la pression sur les élus de tous les groupes pour leur dire, attention, on vous regarde, on vous surveille et les décisions que vous allez prendre sur cette politique agricole commune, on va en tenir compte, y compris dans les choix électoraux qu'on fera ensuite. S'il n'y a pas cette mobilisation citoyenne, on n'y arrivera pas. On va essayer de faire en sorte de faire avancer les points qui ont été soulevés et qui, je crois, faisaient largement accord entre nous, et de le faire de la manière la plus combative et déterminée possible.